Avant tout, désolé pour la qualité du micro, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai du merder dans les paramètres, etc. Autre chose avant de commencer, franchement, si vous kiffez, dites-le dans les commentaires parce que je vois que ça like beaucoup, mais les commentaires, c'est pas trop ça, tu vois, comparé à San Andreas. Donc franchement, dites si vous kiffez, et puis voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, petite, attends, je vais l'avancer un peu, avec les petites lumières, petites lumières qui vont avec. Voilà, un bien stylé. Donc on va l'utiliser aujourd'hui, on va patrouiller dans les quartiers chauds, dans les quartiers gang de LS. Bon, vous allez reconnaître certains quartiers, donc ça va être cette zone en gros, toute cette zone. Et puis voilà, on va se mettre disponible pour les appels. Tac, voilà. J'ai installé un nouveau mode aussi, je me suis dit quitte à faire gang unit, autant le faire jusqu'au bout. Je peux prendre un coéquipier, je pense que je vais le faire juste pour vous montrer. Et j'ai aussi un mode pour activer un panique, un bouton de panique en fait, tout simplement quand vraiment on est en situation où on n'a pas le temps d'appeler des renforts, on appuie sur ce bouton et toutes les unités à proximité, elles sont obligées de venir. Et donc voilà, c'est vraiment s'il y a un shoot ou quoi. Donc voilà. On va commencer cette patrouille, donc je me suis mis disponible, ok. On a un point blanc là-bas, on va aller voir, apparemment c'est un comportement suspect. On va aller voir ça de plus près, et puis en espérant que ça va être calme, jour de pluie aujourd'hui. Mais bon, ça ne change pas grand chose pour nous. En tout cas le jeu il est magnifique sous la pluie. Un quartier de gang comme ça, ça a créé une ambiance un peu. D'ailleurs je vais vous montrer, attendez, là c'est un quartier, il s'appelle, si je ne dis pas de bici, c'est Franklin Bay ou un truc comme ça, Forum Drive. Ah non, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Et c'est les ex-grooves de GSF, qu'ils y sont en fait. Là c'est la pluie, donc je ne sais pas s'ils vont être voyants ou alors ils sont cachés ou quoi. Mais normalement c'est les anciens GSF, les grooves de... Oula, qu'est-ce qu'il fait lui ? Attendez, on va l'intercepter, on va lui dire de s'arrêter sur le bas-côté. Tac, on va procéder à un contrôle en plein quartier de gang. Les gars, ça va être chaud. Tac, on se fout derrière. C'est parti, on va demander une vérification de la plaque au central. Donc ici, Dunford à central, besoin d'une vérification de la plaque d'immatriculation du véhicule. Donc on va faire ça, tac. Plate check, ok. Donc immatriculé 69 OJH 967. On va voir si elle est recherchée ou quoi. Ok, Jacques Watson. Ok, donc le mec est clairement recherché, le conducteur est clairement recherché. Donc ce qu'on va faire vu qu'on est en quartier de gang, on va tout simplement appeler une unité sur position. Dunford à central, besoin de renfort en code 2. Voilà, parfait, ils viennent en code 2. Donc juste pour m'aider à procéder au contrôle. Et on va... Enfin, à l'arrestation du coup, si c'est bien le mec recherché. Et puis voilà, ça sera notre première arrestation de la vidéo. Ok, les collègues sont là. Parfait. L.S. Pili. Ils vont se mettre devant normalement ou à côté pour éviter qu'ils s'enfuient. Ok, parfait. C'est parti. Je peux aller procéder à son arrestation vu qu'il est formellement recherché. On va lui dire de sortir gentiment. Tac. Ok, donc on va lui dire... Ok, de sortir. Voilà, il sort tranquillement. Mais, putain, je suis trop con. Enfin, à l'esprit, je vais tirer dessus. Excuse. C'est la première fois que je dois à la manette, en fait. Donc je ne connais pas encore bien les touches. Bon, on va faire comme si je ne lui avais pas tiré dessus. Voilà, il va se mettre à terre gentiment. Par contre, ok, le collègue, il m'a lâché. Il m'a clairement lâché. Donc, si ça commence à partir en shoot dans le quartier gang, ça va être chaud. Mais bon, apparemment, il coopère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le côté, là-bas. On va le mettre là. On va procéder à une fouille. Attendez, on va se mettre en dessous parce que là, il pleut. Voilà, on va se mettre là. On va procéder à une fouille. Et puis, on va appeler transport de prisonnier pour lui, du coup, rechercher. Ok, donc, je n'ai rien trouvé de spécial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appeler transport de prisonnier pour qu'il transporte jusqu'au commissaire. Voilà, la madame est partie avec le monsieur. Et il va aller en prison. Enfin, du moins un comico. Après, je ne connais pas la suite. Pour sa voiture, on va appeler une dépanneuse. Enfin, quoi que, je vais la fouiller d'abord. Je vais fouiller le coffre. On va fouiller, on va fouiller. On va voir ce qu'on trouve. C'est vraiment une épave. Ah, on a trouvé un shotgun. Ok. On a trouvé un shotgun dans la voiture. Bah, écoutez, on va appeler une dépanneuse. Tac. Voilà. On appelle une dépanneuse pour la voiture. Et nous, on va continuer notre patrouille, tout simplement. Je vais vous montrer Groove Street, comment c'est devenu 20 ans après. Parce que, moi, j'étais à 5 spas apparemment 20 ans après son adresse. Ok, alors, attendez, on a une tentative de viol apparemment. Donc, on va y aller. Ici, Dunford, je prends l'appel. C'est parti, on va aller vers l'appel. On va y aller en code 2, code 3, ouais, code 3. C'est parti, là, on va être en plein dans Groove Street. Ah, ok, en code 2, ok. Excuse, excuse-moi le central. Je me suis mis en code 3, je t'ai déterre, mais non. Il me dit code 2. Alors, tentative de viol. Ok. Alors, on a juste une meuf. Ah, non. Attends. Si, si, c'est bien une meuf, ça. Ok, c'est une meuf. Ok. Ok, elle est à poil, ok. Très bien. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, elle est la plus soutive, donc, ouais, je pense que l'acte a déjà été... Alors, madame, est-ce que tout va bien ? Aidez-moi, un homme m'a... Alors, attendez. Un homme m'a obligé à rentrer dans sa voiture et à tenter de me violer. Ok. Est-ce que vous avez des informations à propos de lui ? Ok, donc, il conduit actuellement une dilettante. C'est la marque de voiture. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Attendez, on va voir ça. Info. Ok, alors, une dilettante de couleur grise. Et la plaque d'immatriculation commence par 50Y. Ok, donc, on va patrouiller dans cette zone. On va essayer de trouver, par exemple, une dilettante. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Attends, on va lui dire. Ok, on va essayer de le trouver. Est-ce que vous êtes blessé ? Ok, j'ai besoin d'une unité médicale. Pouvez-vous appeler une ambulance ? Bien sûr, madame. Euh... J'ai appelé une ambulance. Tac. Voilà. Elle va s'occuper d'elle. Et nous, on va vite faire des rondes et essayer de trouver cette voiture. Donc, une dilettante. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ok, alors, le central m'informe qu'il y a eu un accident. Et apparemment, une voiture impliquée dans l'accident, ce serait la voiture qu'on recherche. Donc, on va y aller en code 3. C'est à 2 km, donc c'est assez long. Ok, voilà la voiture qu'on recherche. Apparemment, elle commence par la même plaque. Et puis, elle est grise aussi. Donc, je suppose que c'est celle-ci. On va procéder à son interpellation. Contrôle. Si c'est bien elle, bah... Deuxième arrestation, tout simplement. On enlève les gyros. Oula ! Oula, coup de feu ! Ok. Qui c'est qui tire ? Qui est-ce qui tire ? C'était peut-être des collègues en bas. Bon, j'ai pas plus d'informations, donc on ne pourra rien faire. Ok, je vais pas appeler de backup pour celle-ci. On va juste s'approcher. Parce que là, on n'est pas sûr que c'est elle. Bon, elle commence par la même plaque. Ça serait une coïncidence. Mais bon. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander votre... Votre carte d'identité. Ok. On va lui poser des questions. Pourquoi vous avez des vêtements... Enfin, des vêtements derrière. Des vêtements qui ont été enlevés récemment, apparemment. J'ai besoin d'un avocat. D'accord. Il pourrait y avoir des vêtements dans le siège passager, pardon ? Ok, je n'ai pas à répondre. Bah écoutez, vous n'avez pas à répondre, mais vous avez à sortir du véhicule. Tac, voilà. Tu sors et tu te mets à terre. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il coopère, là, on va le laisser au LSPD. Et puis, ils continueront l'enquête eux-mêmes. Ils vont le présenter à la victime. Bon, on se retrouve une fois qu'on est dans notre secteur de patrouille. Parce que là, on s'est un peu égaré. Voilà, c'est eux, les anciens Groove. C'est eux, c'est eux. Ils ont perdu Groove Street, parce que maintenant, il est contrôlé par les Ballas, apparemment. Regardez-moi ça, la honte. Maintenant, Groove Street est violée, quoi. Putain. Qui l'aurait cru ? Pas moins, quoi. Ok, attendez. J'active. C'est parti. Donc là, on a un officier qui aurait activé son panic button, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va s'y rendre au plus vite. J'ai pris le mauvais chemin, c'est pas grave. On va voir ce que c'est. En tout cas, s'il l'a activé, je pense que c'est pour une bonne raison. Donc, il doit y avoir une fusillade ou un truc comme ça. On va passer par là. Tac, ok, il y a déjà des unités sur place. Ok, alors, attendez, on va s'y rendre par l'entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi ? Qui y a-t-il ? Qui y a-t-il, monsieur ? C'est lui qui l'a activé, on va aller lui parler. Ok, il y a des autres unités qui arrivent. Ok, il l'a activé. Pourquoi ? Il est encore vivant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? De quoi vous parlez ? Ok. Bah, t'as appuyé sur le bouton de panique, en fait. Je suis juste assis en train de manger, pas de problème. Ok. Bah, il l'a appuyé sans faire exprès, apparemment. Ok, bah, c'était un prank. C'était un prank, officer prank gone wrong. Donc, je sais pas pourquoi il a actué le... Ouais, il l'a pas fait exprès. Faut qu'il fasse plus gaffe, parce que là, on est en quartier de gang, ça rigole pas. Donc, bon. Gros porc, là, il va faire gaffe. Mais. Ok. Ok, on a une poursuite. On a une poursuite. On va engager la poursuite avec le collègue. On va l'aider. Poursuite en cours, besoin de renfort. Ok, donc, Buffalo, c'est une Buffalo, je crois. Donc, on va appeler des renforts. Alors, comment on fait, John ? C'est comment ? Comme ça, non. Ok, c'est pas comme ça. Oula, ok, ok, ok. Wesh, putain, on la reconnait plus, ma Buffalo, gros. Des mains. Quel, quel bail, quel bail. Attendez, mais les gars, c'est un délire. Regardez ma voiture, wesh. Wouah, mais elle a morflé de ouf, en fait. Attendez, je suis juste curieux de savoir si elle roule encore. Honnêtement, je pense pas. Ah si, ok, elle roule encore. T'imagines, tu te rappelles, tu te ramènes comme ça, genre. Oula, il zigzague un peu, lui, non ? Ouais, je crois bien qu'il zigzague un peu. Alors, attendez. Voilà, tac. Oula, carrément, ok. Alors, attendez, il y a le dispatch qui me demande quelle est ma situation. Je suis ok. Par contre, là, lui n'a pas l'air ok. Il n'a pas l'air net du tout. Il s'est pris le mur comme jamais. Je croyais que j'étais des synchros, mais j'oubliais que j'étais dans le solo. Alors, bonjour, madame. Ok, donc, ok, on m'informe. Ok, donc, je sens des odeurs de, apparemment, de stupéfiants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui enlever les clés. Parce que là, elle est super dangereuse, on est d'accord. Alors, on va lui dire de descendre. Tac, bonjour, madame. Vous descendez. On va lui demander sa carte d'identité et on va surtout lui faire passer un test pour savoir si, en effet, elle est sous l'emprise de stupéfiants. Honnêtement, je pense que oui. Ok, donc là, c'est l'alcool. Je me suis fail. Contrôle O. On va bien savoir. Attention. Attention. Drug alizer. Ok, elle est positive à la cocaïne. Donc, bah... Ok, bon, on va l'arrêter, tout simplement. On va l'arrêter. Alors, comment on fait ? Tac. Je me mets derrière, je crois. On le fait que je fasse comme ça. Wow. Wow, wow, wow. Ok. 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 Ah, mais elle se casse. D'accord, très bien. Elle se casse. Euh, non, tu descends, en fait. Non, 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 tu descends. Tu descends. Tu descends. Voilà. Je te mets à terre. Tranquille. Tout ira bien. T'as pas honte, lui. Légitime défense, les gars. J'ai pas pu faire autrement. Oh, putain, je galère avec cette manette de merde. Voilà, on lui met les menottes. Euh... Nelly Myers. Ok. On va demander au central une vérification de l'identité. Euh, vérification de l'identité de la suspecte, s'il vous plaît. Ok, donc, on va le faire nous-mêmes. Tac. Pay check. Est-ce qu'elle est recherchée ? Oui ou non ? Ok, non, apparemment. Tout est en règle. Euh... Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les transports de prisonniers. Et donc, elle va être jugée pour... Pour conduite sous emprise de stupéfiants ou un truc du genre. Donc, voilà, les ambulances sont arrivées pour le corps. Bah, je suis désolé, hein. J'ai pas pu faire autrement. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ah. D'après ses dires, we lost him. On l'a perdu. Bah, écoute, désolé. Euh... J'ai pas pu faire autrement. Le mec, il me frappe. On sait pas pourquoi. Euh... Légitime défense, mon pose, hein. Ok, il est mort. Ouais. On a un coup de feu dans la tête. Bah, écoutez, on va appeler les coroners, hein. Dunford, la centrale, besoin des coroners sur position. Je suis désolé. Ok, alors là, on a un appel. On en a... On en sait pas plus pour le moment, en fait. On va attendre que le tram y passe. Euh... On va y aller en code 2. On m'a pas précisé en quel code je dois y aller. On va y aller en code 2, parce qu'on a pas... On a aucune idée de ce que c'est. Il y avait juste marqué sollicitation. Donc, ok, on va y aller. Ah, ok. Donc là, en fait, on a juste été appelé pour... Apparemment, il y a une prostituée. Une... Voilà. Et euh... Bah, on... Faut qu'on l'observe, tout simplement. Et qu'on voit si elle ne monte pas dans une voiture. Parce que, comme vous le savez, c'est illégal. Euh... Donc là, c'est dans cette zone. Pour l'instant, j'ai pas de traces de prostituées. J'ai pas de prostituées en vue. Tac. Euh... Ok. Elle est là-bas. Ouais. Je vois. Euh... Donc là, je dois l'observer. Je vais rester un peu loin. Et si elle rentre dans un véhicule, je devrais, bah, tout simplement procéder à l'arrestation, à l'interpellation du véhicule et à l'arrestation de la pute. Ok, on a un véhicule qui s'arrête. Est-ce qu'elle rentre dedans ? Ok, elle rentre dedans. Bah, écoutez. Il lui est pas encore rentré dedans. Mais elle est rentrée dedans. Bref. Euh... On va arrêter les blagues. Tac. Voilà, monsieur. Si vous plaît, vous vous arrêtez. Tac. Voilà, vous arrêtez sur le bas-côté. Euh... Bon, je vais juste arrêter un peu plus loin, s'il te plaît. Mais non, mais... Ok, on procède à l'interpellation. Tac. Allez, garde-toi. Voilà. Normalement, lui, il n'a rien à se reprocher. C'est juste la... La prostituée que je dois interpeller. Attendez, tac. Ok. Ça marche. Alors. Bonjour, mesdames et messieurs. Euh... On va poser une question au conducteur. Alors. Euh... Pourquoi cette dame est dans votre voiture ? Euh... C'est sa femme. Ok. Oh, putain, par honte, le collègue, s'il te plaît. Merci. C'est un tour à tout gâcher. Mais car... Mais où est-ce ? Ils sont relous. Alors. On va continuer le questionnement comme si c'était un passé. Alors. Euh... Ok. Euh... C'est quoi son nom ? Il s'appelle Rachel Hackworth. Ok. Euh... Vous allez faire quoi, tous les deux ? Ils allaient manger et rentrer chez eux. Ok. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, on va questionner l'autre. Tac. Passengers. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors. Euh... Pourquoi vous êtes dans le véhicule de ce monsieur ? Ok. C'est son mari. Donc, ils ont la même version. Vente. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, mon perso ? Où est-ce qu'il fait ? Ok. Euh... Et vous le connaissez depuis combien de temps ? Quatre ans. Ok. Euh... Bah écoute. Euh... Est-ce qu'on est sûr que c'est une... Bon, vu comment elle habillait, je pense. Il a 38 ans. Ok. Donc, d'après elle, son mari a 38 ans. Maintenant, on va demander aux centrales une vérification de l'identité. Et s'il n'a pas 38 ans, c'est Kamito, tout simplement. Euh... Donc, drivers' idée. Ok. Donc, on va faire ça. Tac. Alors, Michael Akwart. Ok. Donc, 1979. Ah. Ok. Déjà, il est recherché par le LSD. Elle a bien raison. Il a 38 ans. Donc, euh... Ouf. 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 What. Da. Fuck. Ok. Donc, attendez. On a trop de trucs, là. On va appeler du renfort. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Parce que là, c'est beaucoup trop chaud. Il y a trop de trucs à gérer. Alors, on va procéder à son interpellation, à lui. Voilà. Tu vas sortir délicatement du véhicule. Comment on fait ? Orders. Voilà. Driver out. Passenger out. Ok. 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 Putain, heureusement que j'avais appelé des renforts. Heureusement, il était à l'affût de ouf. Moi, j'ai quasiment rien perdu. Ok. Putain. Bon, la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. On va appeler EMS. Voilà. Ah bah, ils sont déjà là. Ok. Par contre, la truc, là. On va lui dire de partir, tout simplement. Parce que là... Ah ok, j'ai plus le menu. Bon, bah, tu pars, tout simplement. Elle, on va rien lui reprocher. Parce que là, la situation, elle est beaucoup trop chaude, en fait. Il y a trop de trucs à gérer. Il y a les pompiers là-bas qui ont éteint le feu de la voiture. Il y a le médecin ici. Mais lui, ce n'est pas le vrai médecin. Là, on attend les vrais ambulanciers. Pour qu'ils puissent nous dire s'il est mort ou pas. Bon, je pense que oui. Parce que vu comment on l'a tué. Et on va fouiller son véhicule, vite fait. Pour voir. Je ne sais pas si on trouve quelque chose. Et puis, on va se quitter sur cette intervention, tout simplement. Ok, je n'ai rien trouvé de spécial. Ah bah... Attendez. Mon GTA aurait-il crash ? Ouais, je pense que oui. Donc, ah, quoi que. Ouais, bon, l'esprit d'FR, il a crash. Bon, on va se quitter sur cette intervention. C'était un peu n'importe quoi. Mais voilà, j'ai bien aimé patrouiller en tant que gang unit. Entre guillemets, bien évidemment. Ok, je n'arrive même plus à ouvrir ma voiture. Très bien. Voilà, c'était un épisode assez sympa. On ne va pas dire tranquille. Quand même, il y a eu des interventions de ouf. Et puis voilà, tout simplement. Prochain épisode, je pense que ça va être de la canaïne. Ou alors Highway Patrol. On va voir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Parce que je n'ai pas trop de commentaires sur l'esprit d'FR. Je suis déçu, je vous avoue. Non, je rigole. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Parce que c'est important. Et puis, si ça vous plaît, tant mieux. Je continuerai. Et si vous avez des idées de trucs à faire. D'épisodes, etc. Dites-le-moi dans les commentaires aussi. En attendant, on va se quitter sur ça. Donc une Buffalo qui vient d'enverser le pompier. Voilà. C'est GTA. Allez, ciao.